Et bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci GTA V PC avec le mode menu où je vais tout simplement vous présenter les prochains véhicules qui sortiront pour la plupart vous avez pu les tester comme le quad, la moto ou encore le Hummer ou le Mammoth Patriot comme vous préférez c'est des véhicules que vous avez déjà pu tester sur GTA Online ou même sur Kaio Perico d'ailleurs mais je vais juste vous les représenter un peu parce qu'il y en a quand même quelques-uns là qu'on n'a pas encore testé comme le camion rampe, le gros camion derrière qu'on ne peut pas conduire non plus donc voilà, puis on a quelques nouveaux véhicules aussi, la coccinelle, la Fiat 500, la nouvelle Ferrari et le souci bien sûr, le karting compétition, donc on va essayer tout ça dans cette vidéo c'est une vidéo que je fais à chaque sortie de DLC quand le mode menu est présent bon là apparemment ça faisait deux jours qu'il était déjà actif et je n'avais pas fait gaffe donc voilà, donc on est parti, donc on va faire le tour des véhicules un par un même s'il y en a pour la plupart que vous avez déjà vu et puis après on les testera, je couperai en fait ma voie et puis on va les tester sur un circuit que je fais habituellement voilà, je suis toujours dans la même zone quand je fais mes tests après la sortie d'un DLC des véhicules donc eh ben on est parti allez on démarre avec la moto mais bon on va vite faire le tour voilà, vous la connaissez déjà, vous avez pu la tester sur l'île si vous êtes allé faire le braquage c'est une moto qui est plutôt sympa, qui cabre facilement tu peux tourner en étant en Y comme dirait Joule donc voilà, moto qui est plutôt sympa en tout cas allez donc maintenant le karting, c'est ce qui vous intéresse peut-être le plus donc voilà à quoi ressemblera le karting compétition donc c'est le véto moderne on va monter dedans, comme ça vous allez entendre le bruit et tout hop voilà donc on verra, on va le tester un peu sur mon petit circuit là et on verra un peu ce qu'il donne donc là on va déjà faire ça comme vidéo, je vais vous tous les montrer et puis ensuite ce qu'on fera, c'est que vous choisirez parmi tous ces véhicules celui que vous voulez que je custom en premier et après on fera ainsi de suite quoi, je vais customer donc là je vous fais cette vidéo aujourd'hui demain je vous fais une première customisation et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on les ait tous faits donc là il n'y en a pas énormément, il y a 21 véhicules en tout il faut savoir dans ce DLC il y en a plus que dans le DLC Summer par exemple et plus que dans le précédent DLC aussi quand même, mine de rien, on ne dirait pas mais voilà, je vous avais dit au moins 20 véhicules mais je ne me suis pas trompé donc ensuite on a la petite Fiat 500 alors je crois que c'est la Brioso de toute façon on va monter dedans, on verra bien le nom voilà, franchement elle est jolie donc celle, vous avez pu l'apercevoir aussi pendant le braquage de Caillot Perico elle se touche un peu tout simplement en blanche chez El Rubio mais on ne peut pas la conduire ni la voler pour le moment je pense que ce sera peut-être un véhicule qu'on pourra voler par la suite parce que quand on voit qu'il y a le camion rampe là est-ce que ça pourrait être un prochain braquage ? après bon, il faudra voir le prix de la bagnole parce que je ne me souviens plus il me semble que je vous avais donné les prix mais je ne me souviens plus mais je ne pense pas que ça soit un prix, un truc à braquer on verra bien donc c'est la Grotibrioso 300 voilà, elle est jolie franchement elle est sympa elle est vraiment vraiment jolie bien mignonne allez ensuite on passe bah celle-là, vous avez pu la tester tout simplement dans une mission de GTA Online vous pouvez tout simplement en allant chercher l'un des DJ tester cette voiture en la récupérant à des braqueurs voilà donc c'est l'Italie Grotti c'est la Grotti Italy RSX elle est vraiment vraiment jolie vraiment qu'est-ce qu'elle est belle celle-là elle est incroyable franchement une sacrée alors il faut savoir que c'est une sportive et non une super sportive elle a une allure de supercar mais c'est simplement une sportive il y a l'air d'envoyer autant que l'Italie GTO clairement des tests que j'ai pu faire pendant la mission je ne l'ai pas encore testé avec le mod là on va monter dedans Grotti Italy RSX sportive vous voyez on va mettre un petit peu la vue d'intérieur c'est vrai que je n'ai pas pensé pour les autres mais je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs hop que ça m'enlève la vue FPS voilà comme ça mais bon de toute façon vous avez pu l'avoir in-game déjà celle-là on peut la tester on ne peut pas la garder mais on peut la tester un petit peu voilà pour la Grotti elle est vraiment jolie top ensuite on a la coxie alors celle-là je ne me rappelle plus du tout de son nom donc on verra bien comment elle s'appelle dans le jeu on ne se souvient plus quand on va monter dedans je le verrai bien franchement elle est fidèle à elle-même ça ressemble énormément Rockstar ils font des véhicules qui sont de plus en plus ressemblant à la vie réelle quand même là pour ne pas remarquer que c'est une coxie il y a un problème quand même clairement allez on va monter dedans en tout cas elle est super bien réussie aussi plutôt sympa après ce n'est pas mon style de bagnole personnellement mais donc c'est la BF Weevil véhicule compact l'intérieur qui est fidèle au style de la voiture plutôt sympa ensuite on a le Mammoth alors il ne semble pas que ce soit le Patriot ça date d'un autre nom mais je ne me rappelle plus du tout aussi donc on va le revoir voilà c'est l'un des véhicules qu'on peut tester librement enfin librement à semi-librement sur Caio Perico ça a l'air d'être un véhicule assez lourd il faudra voir avec la customisation ce que ça va donner curieux de voir ce que ça va donner avec la customisation bon après il est sympa c'est un véhicule qui devait sortir à l'époque il y a longtemps déjà et qui n'est jamais arrivé on ne sait pas pourquoi et qui était même mis en image sur le site de Warstock à l'époque et qui a été enlevé par la suite et donc il est enfin arrivé le Mammoth Squady anti-SUV voilà ça a l'intérieur j'ai jamais fait gage je ne m'étais jamais mis en FPS dedans mais l'intérieur on est vraiment dans l'armée c'est simple il n'y a rien du tout il n'y a même pas de poste radio je crois bien abusé ok ensuite on a le camion il a l'air quand même costaud donc ça c'est l'un des véhicules d'ailleurs pendant le braquage qu'il faut que vous preniez en photo de toute façon vous le verrez je vais bientôt vous faire le guide qui est en train de je suis vraiment en train de vous finir le guide mais il y a énormément de d'emplacements pour les éléments les amis vous ne vous rendez même pas compte comment c'est le bordel je suis en train de vous terminer donc du coup la vidéo sur tous les éléments à retrouver et tout ça pour même vous montrer les endroits où ça pourrait spawn donc c'est extrêmement long soyez patient si vous voulez vous êtes nombreux à venir me le demander mais franchement je vous promets maximum fin de semaine d'être assortie mais il faut que c'est là il me manque 2-3 de vos objets et encore il faut que je finisse de tout trouver parce que je veux que la vidéo soit la plus complète possible si vous voulez parce que bon je ne veux pas qu'il manque encore des éléments parce que c'est le bordel clairement donc voilà ce camion vous pouvez donc le prendre en photo à Caio Perico mais vous ne pouvez pas le conduire donc c'est pareil on va le tester dans cette vidéo on fera un petit tour avec pour voir déjà où il va se mettre à flotter il se met à flotter même allez on va monter dedans c'est le V-TIR véhicule militaire voilà on est bien dans un camion l'intérieur l'intérieur est plutôt bien fait ça va c'est sympa c'est comme il le faudrait ok allez on va monter dans l'un des véhicules qui vous enthousiasse beaucoup j'ai vu dans les commentaires donc ce véhicule rampe qui franchement je me demande bien à quoi il va servir on testera voir si on peut y mettre une bagnole ou pas dessus à l'arrière vous voyez il y a un crochet mais est-ce qu'on va pouvoir se servir du crochet pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir d'animation ça sera à voir on va voir une fois à l'intérieur comment ça se passe quand on va le tester on va se garder alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se garder la surprise jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si vraiment on peut se servir du crochet ou pas ça serait sympa quand même et si on peut se servir du crochet c'est peut-être qu'on va s'en servir pour quelque chose aussi quand il va arriver à faire un petit bug de texture vous voyez on voit les rois travers en tout cas il est joli vraiment et c'est vrai que sur le coup avec la photo comme ça on avait une photo un peu comme ça sur les images des fichiers pardon et c'est vrai que j'avais l'impression qu'il manquait un morceau de la rampe ça me faisait bizarre comme photo et donc c'est bien bien une rampe vous l'avez vu voilà hop allez on va monter dedans il fait un joli bruit en tout cas c'est vraiment à l'ancienne il a l'air d'envoyer un petit peu le bruit qu'il fait il est quand même pour un camion par contre j'ai même pas vu le nom donc c'est le vapid slam truck c'est aussi ah non c'est un véhicule utilitaire je vais dire c'est un véhicule militaire non c'est utilitaire cette fois-ci alors attendez deux secondes on va faire un truc parce que moi il y a un truc qui me gonfle là je sais pas pourquoi ça change de météo comme ça ça va pas du tout ce soir weather on va remettre le soleil ouf oula ça fait clair d'un coup ok c'est bon allez et puis ensuite on a le quad bah bon on va pas tourner 50 ans autour vous avez déjà pu le tester aussi sur l'île un petit peu le dinka c'est un quad qui est plutôt sympa après il faudra voir au niveau des customs ce que ça va donner mais bon ça a pas l'air d'être un truc hyper performant non plus le dinka virus voilà voilà les amis bon allez et bah on a fini de faire le tour donc maintenant on va se mettre aux essais je vais couper le micro puis on se retrouve en fin de vidéo pour la fin de la vidéo tout simplement donc je vous laisse apprécier et à tout à l'heure qui n'a pas de faire le non plus qui n'a pas qui n'a pas tout qui n'a pas qui n'a pas tout qui n'a pas l'amour qui n'a pas uyor Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon bah voilà les amis on a fini le test de tous les véhicules. Bon après je vous ai fait quand même la moto illiquide pour que vous vous rendez compte un peu ce que ça donne sur de la route. Et puis un peu plus sur Los Santos parce que je me rappelle à l'époque j'avais fait des custom sur la map de Vice City on m'avait reproché de ne pas être sur la map de Los Santos pour faire les tests de véhicules et du coup les gens ne vous rendez pas compte. Donc du coup voilà maintenant j'aurais pu le faire sur Caio Perico mais j'ai préféré faire les présentations de véhicules à Los Santos comme ça au moins vous vous rendez mieux compte. Voilà c'est comme ça écoutez. Bon on va regarder ce camion pour finir. Si le crochet il y a quelque chose à faire ou pas avec j'ai peur que non honnêtement j'ai pas l'impression il va falloir voir alors ce qu'on va faire on va y mettre la j'ai pas l'impression j'ai pas l'air d'avoir grand chose qui marche il y a pas l'air d'avoir grand chose qui marche on va essayer de monter la RSX dessus voir s'il se passe quelque chose ah bah déjà la RSX elle est trop basse vous voyez donc elle monte pas déjà d'entrée de game il y a la comète là bah on va essayer la comète mais à mon avis la comète est trop basse aussi donc pour ceux qui s'attendaient à putain mais elle est jolie cette comète on sort d'où custom comme ça pour ceux qui s'attendaient à pouvoir charger des bagnoles bah je crois bien que ma cache ah celle là je rentre ok alors déjà déjà il y a un bug c'est peut-être pas la cause du jeu je pense on va la mettre bien contre là il va falloir voir si c'est le mode menu ou si c'est le jeu qui est bugué avec la rampe la voiture a l'air de reculer c'est pas cool ouais bah écoutez faudrait voir s'ils mettent quelque chose mais pour l'instant avec le mode menu en tout cas ça a pas l'air d'être ça il faut pas transporter une bagnole en tout cas par contre on sent le poids de la voiture derrière ça c'est clair mais c'est tout quoi on va essayer de la remettre pour voir mais pour finir ah bah je suis désolé les gars après voilà je veux vous le montrer parce que bon je sais qu'il y en a beaucoup qui se hype avec ça et c'est ce que j'avais peur justement que le crochet on puisse pas s'en servir mais malheureusement on va essayer de la monter en marche arrière pour voir déjà il est vachement haut pour une bagnole basse donc déjà c'est même pas ça veut dire qu'on y mettra même pas une bagnole basse là dessus ouais c'est complètement bugué à mon avis c'est pas fait pour ça allez on va essayer de remonter pour terminer ouais pourtant j'ai tiré le frein à main vous voyez et la voiture elle continue à rouler c'est vraiment pas prévu pour porter le problème c'est que le crochet alors au moins que je me sois trompé j'ai pas trouvé le bouton dans ce cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu quelqu'un s'en servir mais bon le crochet j'ai pas l'impression qu'il bouge de toute façon donc bah voilà les amis on va se terminer là dessus sur cet essai un peu catastrophique de ce de ce lamvan truck voilà bah je suis désolé pour ceux que ça casse un peu le délire mais bon au moins vous le savez quoi on verra après peut-être avec les customisations on sait jamais voilà donc là clairement j'ai perdu ma cargaison c'est un peu mal barré pour ceux qui voulaient faire du RP donc voilà les amis si ces tests vous ont plu bah n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu à dire en commentaire ce que vous pensez des véhicules qui vont bientôt arriver et puis pourquoi pas partager la vidéo à vous abonner si vous découvrez la chaîne via cette vidéo puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram ainsi que TikTok tous les liens sont dans la description et puis dites moi quel véhicule vous voulez que je custom en premier et la vidéo sortira demain maximum demain soir à vous de me dire passez une bonne fin de journée et à très vite ciao